Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Dans l'ordre, je vais déjà présenter un petit peu la méthanisation comme tu m'avais demandé et ensuite je présenterai la ferme. En fait, nous l'autonomie des intrants, on l'a travaillé vraiment au fil de notre aventure sur notre exploitation. Nous, on travaille beaucoup avec des effluents, avec du digesta particulièrement, mais vous verrez, j'en utilise d'autres. La méthanisation, en quelques mots, pour ceux qui ne sont encore pas familiers à ça, mais on en parle quand même de plus en plus, c'est une digestion de la matière organique. Donc, en fait, plutôt qu'elle soit digérée entièrement par le sol, on a une digestion anaérobie d'une partie de la matière organique qui forme du biogaz et ensuite qui forme du digesta. Pour repréciser, le biogaz représente environ 10% du poids de la matière organique digérée et le digesta environ 90%. Et sur ces 90%, il y a aussi 90% d'eau et il reste 10% de matière sèche dans le digesta. Donc, le digesta est essentiellement composé d'eau. À ce jour, il y a environ 1200 unités de méthanisation en France, dont 850 d'agricoles, un peu réparties dans toutes les régions, plus particulièrement en région Grand-Ouest, plutôt sur des effluents d'élevage et plutôt dans nos régions Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, plutôt sur des systèmes plutôt végétaux. Ces unités-là ont démarré il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années pour rentrer sur des compléments de revenus, sur des complémentarités de valorisation des fluents d'élevage. Et aujourd'hui, ça a plutôt glissé un petit peu sur la production de biométhane injecté dans les réseaux, donc là, plutôt sur des unités un petit peu plus grosses et qui valorisent plus de biomasse. Sachant que la biomasse qu'on doit valoriser dans un méthaniseur, elle doit toujours être en lien avec ce que les exploitations peuvent produire. Et toujours le mot autonomie, que ce soit pour l'élevage, pour les céréales ou pour la méthanisation, c'est toujours ce mot-là qui revient et c'est très important. Voilà. Donc, on peut passer à la suivante. Alors, les avantages et les limites de la méthanisation. Déjà, les avantages, c'est qu'on produit une partie des fertilisants. Alors, je dis bien une partie parce qu'en fait, la méthanisation, avec le digestat, on le restitue au sol. Si on est en circuit fermé sur l'exploitation, on exporte de l'azote par les productions alimentaires. Donc, on en perd et il faut en retrouver. Donc, soit on emmène de l'engrais, soit on emmène des déchets qui contiennent de l'azote dans le méthaniseur. Donc, ça peut être des déchets extérieurs. Ça peut être des déchets d'autres agriculteurs, mais qu'à un moment donné, il faudra aussi aller répandre sur les terres. Donc, il faut faire attention au bouclage du cycle de l'azote et du cycle du carbone en méthanisation. Donc, je vais insister là-dessus. Donc, on produit une partie des fertilisants, on produit aussi de l'énergie locale. Donc, tout ça en lien avec une économie circulaire si on travaille avec son territoire. La diversification des revenus, donc, elle est intéressante, surtout qu'on travaille sur des contrats longue durée. Donc, c'est une énergie qu'on nous achète sur un contrat de 15 ou 20 ans. Donc, c'est quelque chose de nouveau dans le système agricole. Et ensuite, on peut aussi avoir des appels à projets complémentaires. C'est-à-dire que souvent, on s'aperçoit que les exploitations qui ont une méthanisation s'orientent ou valorisent un petit peu différemment leur production. Donc, elles sont plus faciles d'installer, plus faciles de diversifier, plus faciles de changer de modèle et surtout de retrailler l'autonomie. Les limites, c'est qu'il ne faut pas en faire une activité principale. La méthanisation, elle doit être complémentaire à l'activité agricole, mais ne pas transformer la ferme en unité de méthanisation. Ne pas créer de conflits d'usage entre les filières. Aujourd'hui, ça commence à arriver un petit peu, où on aurait de temps en temps des conflits d'usage entre des matières qui peuvent aller en valorisation animale ou en valorisation d'outre énergie et qui peuvent aller en méthanisation. Donc là, il faut faire attention. Et il ne faut pas négliger les adaptations agronomiques, justement, du cycle du carbone et de l'azote. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on construit un méthaniseur, ça va forcément remettre en cause des principes de base agronomique qu'on rate tout à l'heure et sur lesquels il faut vraiment faire attention. Et ensuite, l'investissement qui est devenu très élevé aujourd'hui fait qu'on a une filière complètement gelée et qui va probablement redémarrer, mais avec des systèmes un petit peu différents par rapport à ce qu'on a eu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'exploitation, c'est vraiment la recherche de l'autonomie. Donc ça, on s'est rencontrés avec Conrad quand on avait peut-être encore un peu plus de cheveux tous les deux, mais on a fait un petit bout de chemin ensemble. La durabilité des systèmes, c'est vraiment quelque chose qui a marqué l'exploitation. Et quand je parle de durabilité, c'est la durabilité du sol, de l'humain et de notre adaptation au territoire. Ensuite, continuer de produire mieux avec moins et s'adapter aux enjeux énergétiques, tout en sachant que chaque ferme, enfin nous, la nôtre, elle est différente de celle de Guillaume, on n'est pas du tout dans le même climat, pas dans le même contexte pédoclimatique, donc on s'adapte à son contexte. On peut passer à la suivante. Une rapide présentation de l'exploitation sur le parcours, on est issu d'un guac à deux personnes où on a toujours fait de l'élevage sur l'exploitation. On est passé par un système laitier de 1978 à 2014. Sur l'exploitation, il y a eu plusieurs bouleversements, des personnes comparties en retraite, des personnes qui sont revenues en tant que salariés. Le lait a été arrêté en 2014 et on a passé en bio en 2014 sur l'ensemble de l'exploitation, donc sur l'atelier viande et sur l'atelier lait. La particularité, c'est qu'on a toujours eu des prairies sur l'exploitation, donc les 120 hectares de prairies, c'est des prairies naturelles qui n'ont jamais été retournées et la surface en céréales a un petit peu augmenté. On est parti sur des diagnostics carbone depuis relativement… C'était fait depuis longtemps, donc en 2017, on a fait notre premier diagnostic carbone. Donc ça, ça nous a permis de voir un petit peu comment on pouvait évoluer sur l'exploitation. Donc en 2014, on a produit 100% de nos fertilisants organiques puisque notre méthaniseur, et là on va le voir un petit peu après, on a introduit des effluents et des déchets extérieurs. Et en 2016, on est reparti sur l'autonomie de nos carburants et donc aujourd'hui, on a monté une petite station où on valorise une toute petite partie, 5% de notre production de biogaz en carburant, mais qui représente quand même trois fois le carburant qu'on consomme sur l'exploitation. Aujourd'hui, il est consommé essentiellement sur des véhicules collecte du lait, bus scolaires, véhicules particuliers, mais on a aussi des véhicules, des tracteurs au gaz. Donc là, pour l'instant, on en a un pendant deux mois et on est en train de tester un petit peu des choses avec. Et la projection, alors moi, je n'arrive pas à voir toute la page, mais je pense qu'on peut glisser un peu la page. La projection sur les années qui viennent, c'est de se réapproprier l'autonomie sur la transformation de nos produits. Et donc en 2023, là, on est en train de construire une huilerie pour transformer la totalité de nos graines de colza et tournesol plus les graines de voisins, donc sur le tout département. Donc là, on a un contrat avec un partenariat de fourniture des tourteaux bio chez un fabricant d'aliments du bétail. Et la dernière partie du projet, c'est la plantation de bergers, de serres chauffées et de meneries. Et tout ça, c'est porté par une scope, parce qu'on pense aussi que la durabilité de la transmission passe aussi par des modèles différents en termes de structures juridiques au niveau de l'exploitation. Et au niveau des cultures, on a une quinzaine de cultures. Du colza, du sec, du chanvre, du tournesol, du maïs, du petit épeautre, et puis différents types de blé, entre les blés d'hiver, blé de printemps et blé dur, tout ça en bio. Donc, la méthanisation chez nous, c'est une unité de 350 kilowatts. Donc, je vous ai dit qu'il produit environ 60 tonnes de carburant par an. Et nous, on en consomme 25 000 litres en carburant équivalent fioul. 50 % de biodéchets agroalimentaires en plus des effluents d'élevage. En fait, j'allais dire que c'est mon engrais. Enfin, c'est ma production d'énergie, c'est mon carbone extérieur que je récupère dans des déchets agroalimentaires. En fait, c'est tout le carbone qu'on a pu produire sur exploitation et vendre en céréales, maintenant plus en lait, mais en lait et en viande. Et on en récupère un goût. Et dans ces déchets-là, on récupère aussi de l'azote. Et en fait, cet azote-là n'a pas de perte pendant le processus de méthanisation. Mais un petit avantage, c'est qu'on la retransforme en azote ammoniacale et en azote organique. Et les deux, je pense que je comprends bien l'expliquer tout à l'heure, l'azote ammoniacale et l'azote organique sont très, très intéressants pour des systèmes en autonomie. Donc, environ sur les 9 500 tonnes d'intrants, on a 8 000 tonnes qui sont épandues, parce qu'il y a 1 500 tonnes qui partent en gaz, qui sont co-générées et qui se transforment en carburant. Et donc, qui sont épandues sur exploitation ou sur exploitation voisine. Mais on utilise aussi d'autres sources. On a du fumier qui n'est pas méthanisé et qui reste en tant que fumier pour utiliser sur des épandages sans digestin. Donc, qui tourne sur exploitation au fil des cultures. Et en 2021, on a commencé nos premiers apports de BRF. Donc, on a eu 60 tonnes de BRF épandues qui sont mélangées au fumier, au champ. Et donc, on a une soixantaine d'hectares qui ont été épandues. Les pailles sont pratiquement toutes restituées sur colza, tourneux, le sol, maïs et une partie des céréales. Le restant de la paille, il est soit prélevé pour notre élevage ou exporté chez des agriculteurs qui nous ramènent du fumier et sur lesquels on répand du digestin. Parce que pour eux qui ont aussi du fumier, le digestin peut aussi être un apport complémentaire. Ça, je vous l'ai mis, mais je ne sais pas si on va passer longtemps dessus. C'est un exemple des parcelles qu'on a sur l'exploitation. Nous, on est à 400 mètres d'altitude. C'est des parcelles qui sont plutôt entre 20 et 30, 35 % d'argile. Donc, avec des taux de matière organique qui sont relativement hauts. On est plutôt sur un peu plus de 2,5 jusqu'à 4. Sans problème particulier, un peu d'hydromorphie. Par contre, toutes les terres sont 100 % drainées. Le digestin, là, je vous ai montré une photo, mais vraiment, c'est pour montrer que le digestin, il est pratiquement encore plus réactif qu'un engrais minéral. Je dis toujours, à le digestin, on pourrait approcher le cours d'eau et on n'a pas de problème de perte dans le cours d'eau. Contrairement à un effluent d'élevage, le digestin, il est comme un fertilisant organique. Alors, je ne sais pas si on arrive à lire sur la petite feuille que je vous ai mis à côté, mais mon digestin, chez moi, aujourd'hui, fait 8 unités d'azote et il a plus d'unités, il a environ 2 tiers d'azote organique et 1 tiers d'azote ammoniacal, ce qui me convient très bien. Ah, voilà. Ah, ben, merci. Donc, vous voyez, ensuite, la particularité qu'on a chez nous, parce qu'on travaille beaucoup la biologie sur le digestin, c'est qu'il a moitié de la matière sèche qui est en matière minérale. Parce qu'en fait, on utilise beaucoup de terres de diatomées dans notre digesteur et les terres de diatomées permettent de digérer encore bien mieux la matière organique puisqu'en fait, on fait une surface de contact. C'est comme si on était de l'argile dans un digesteur. Donc, en fait, la digestion se passe beaucoup mieux. En fait, le but, moi, de digesteur, c'est qu'ils produisent le plus d'énergie possible. Pas spécialement le plus de carbone à remettre dans le sol, mais comme j'ai des déchets extérieurs, le carbone, j'essaye de le maintenir avec mes couverts. Donc, de continuer de faire toujours 100 % de surface couverte, de travailler avec du BRF, du fumier qui n'est pas dégradé ni composté et d'avoir un complément avec du digesteur. Donc, c'est un peu la particularité peut-être qu'on a par rapport à certains autres méthaniseurs qui travaillent essentiellement avec des cultures intermédiaires. Donc, le digesteur, forcément aussi, comme il est issu de déchets agroalimentaires, on a aussi beaucoup d'oligo-éléments, de soufre, de phosphore, de potasse. Et en fait, aujourd'hui, on retrouve tous les éléments dedans. J'ai même arrêté de chôler. Et aujourd'hui, en arrêtant de chôler, on est plutôt même mieux en termes de… Tout à l'heure, j'ai Guillaume qui parlait de Guillaume Ducer avec les plantes bioindicatrices. On oriente plutôt des flores, plutôt un petit peu mieux aujourd'hui, alors qu'on avait tendance à trop chôler et à avoir des problématiques de désherbage. Après, je vous ai mis quelques cultures, en fait. C'est pour vous montrer. Donc, ça, c'est des cultures de cette année. Donc, on fait pas mal de blé tendre, donc une cinquantaine d'hectares. C'est vraiment notre culture principale. Les rendements vont de 70 à 30 quintaux. La moyenne, nous avons autour de… entre 45 et 50 quintaux. Un petit peu de blé de printemps. Donc, on le cultive surtout pour la protéine, pour remélanger à nos blés, pour faire un petit peu plus de protéines dans nos mélanges. Un petit peu de blé dur. Je vous ai mis quelques prix aujourd'hui en bio qui sont déjà des prix qui sont d'au moins trois ans et qui sont encore cette année. Les systèmes de désherbage, c'est des systèmes de désherbage mécaniques, donc avec des passages de rc-tries. Le premier qui est le plus important pour nous, c'est un passage de rc-tries à l'aveugle où on va passer une rc-tries deux, trois jours après le semi-dublé, avant que la germination ait commencé, mais au moment où les plantes peuvent être avortibles. Donc, c'est le principe de faire avorter toutes les graines, toutes les mauvaises graines, quelques jours après le semi. Et ensuite, le digestat est pendu souvent en février et mars, et avec un passage de rc-tries derrière. Le petit épaule, c'est une culture pour nous intéressante, parce que c'est une culture allélopathique comme le seigle. Donc, on l'intercale dans nos assolements pour nettoyer. C'est-à-dire que quand on commence à avoir une problématique où on a beaucoup d'enherbement, en bio, c'est toujours un peu compliqué quand même, ce n'est pas simple. Donc, le petit épaule vient couper nos assolements. Donc, petit épaule, des rendements beaucoup plus faibles, un prix de valorisation très bon. Donc, aujourd'hui, ça va très bien. Je vous rejoins après. Alors, on a quand même quelques cultures qui sont des fois pas évidentes en bio, mais comme on a maintenant de plus en plus d'outils de binage, c'est des cultures qu'on peut quand même bien faire. Et sachant qu'avec du digestat, c'est quand même un effet dopant. Alors, on fait quand même des cultures de printemps type maïs, tournesol. Donc là, c'est un tournesol. Donc, ça, c'est le tournesol de cette année. Donc, on voit quelques kénopodes qui sont passés à travers. Alors, ce n'est pas gênant. Finalement, on s'habitue en bio, on s'habitue quand même aussi à avoir une parcelle pas toujours propre et limiter aussi le nombre de passages. Le tournesol, comme le maïs, c'est souvent des apports de digestat plutôt en fin d'été avant les couverts. Et les couverts sont roulés. On essaye de ne pas labourer beaucoup, mais ça arrive qu'on laboure quand même parce qu'on privilégie quand même le salissement, le moins de salissement possible. Et ensuite, ils sont semés aux monograines avec des binages. Donc là, il y a eu un seul binage cette année. Pour ça qu'il y a encore un peu de kénopodes. Le maïs, pareil. Vous voyez, entre rangs, il reste encore des kénopodes dans le fond. Là, le maïs, il a poussé trop vite entre les deux binages. Donc, on n'a pas pu y aller pour le deuxième binage. Il y aura forcément un petit peu d'adventices. Il n'y a rien de dramatique. À partir du moment que le maïs a pris le dessus, les adventices, vous allez voir, on s'en sert aussi comme compagne dans d'autres cultures. Donc là, le maïs, c'est pareil. Fertilisation du couvert avec un passage dedans au printemps et en semoire monograines, en binage, un ou deux passages. Cette année, on n'a plus passé qu'un binage. Le colza, c'est un peu particulier. Le colza, on le bine aussi. Il est fertilisé à l'automne. C'est la seule culture qui est fertilisée à l'automne. C'est pour avoir un colza très fort. Plus on a un colza fort, moins il est sensible aux insectes. Et donc, en fait, les insectes ne sont plus un problème sur le colza chez nous puisqu'en fait, on va avoir une capacité. C'est-à-dire, on va biner le colza à l'automne, mais on va toujours avoir quand même des adventices. Et en fait, dans le colza, on voit qu'il y a des interactions entre les adventices. Donc, chez nous, on a beaucoup de vulpins, Véronique et Mouron. Et ces adventices-là peuvent suivre un colza jusqu'au bout sans problématique. Un Mouron et une Véronique vont être en fleurs en janvier-février. Et donc, en fait, on arrive en fin de cycle de ces adventices-là. Et alors, elles vont manger un peu d'azote, mais elles vont la restituer. On a pesé, par exemple, cette année, une biomasse d'adventices, donc là au mois de juin, qui équivaut à 4 tonnes de matière sèche hectare qui sont essentiellement un paillage de vulpins, de Mouron et de Véronique. Donc, en fait, on fait une plante compagne avec un couvert pendant la culture. Alors, ce qu'on n'a encore pas fait et ce que Guillaume fait et ce que Conrad vulgarise et force à faire un petit peu les agriculteurs, c'est semer des légumineuses en sous-couvert de nos cultures. Ça, aujourd'hui, on va y aller petit à petit. Il nous manquait l'appareil sur la mineuse. Aujourd'hui, nos seules légumineuses de notre rassoulement sont dans nos couverts. On n'a pas de légumineuses en pur, en bio, parce qu'on a du digestat, on a beaucoup d'azote et aujourd'hui, par exemple, faire du soja, faire des févroles, ça ne marche pas chez nous.